Mettez un appétit, Lely Anvar, vous racontez, vous, avec le poète iranien du XIIe siècle, Attar, le cantique des oiseaux, la conférence des oiseaux, leur long voyage par-dessus les océans et les montagnes, à la recherche, si loin, de leur trésor qui est Simorgue. Oui, qui est la Simorgue, oiseau mythique. Le ou la Simorgue ? Alors, on a traduit toujours le Simorgue, et moi j'ai traduit la Simorgue. Ah, c'est une revanche sur les siècles. C'est une revanche sur les siècles. Non, et c'est surtout, je pense, une revanche du sens, parce que, d'abord, en persan, il n'y a pas de genre, mais dans les langues anciennes de l'Iran, il y avait un genre, et Simorgue était toujours féminin, de même qu'en français, beaucoup de noms d'oiseaux sont féminins, comme la huppe, la colombe, etc. Et surtout parce que la Simorgue, après lecture du texte, après lecture du contexte, je me suis rendu compte qu'elle était véritablement la face féminine du divin, telle qu'elle se donne aux hommes dans toute sa beauté. Et donc, c'était logique que je la traduise par une... Vous le dites à la fois dans la préface et dans la traduction, on va en parler. Vous allez nous servir de guide pour le voyage des oiseaux, du poète Attar, et dans ce coffret magnifique, édité magnifiquement comme toujours, par notre amie Diane de Célier. Lélie Yannvar consacre sa vie à la recherche d'un trésor, de son trésor. Où le trouver ? Un poète persan du XIIe siècle, nommé sur la tasse d'un trésor qui est merveilleux, inattendu. Alors, son nom, c'est Farid al-Din Attar, le cantique des oiseaux, à l'origine appelé la conférence des oiseaux. J'essaie de dire à la fois votre préface, le texte de Diane de Célier et les textes de Michael Barry. Le cantique, c'est le récit de 9 448 vers, c'est une sorte de roman en verre, d'un voyage de milliers d'oiseaux et de milliers d'espèces. Et où vont ces oiseaux ? Eh bien, ils vont à la recherche de l'oiseau du verin, c'est-à-dire de la majesté qui est au-delà de ce monde visible. Et ils entreprennent donc ce voyage sous la direction de la Hupe, qui sera leur guide. Et c'est la raison pour laquelle j'ai traduit ça par le cantique des oiseaux, puisque la Hupe est l'oiseau salomonique par excellence. Et c'est un oiseau mythique ? C'est un oiseau mythique qui niche dans une montagne mythique. Et pour y accéder, il faut traverser de très difficiles vallées, des plaines, traverser des épaules extrêmement difficiles. Alors, vous avez dit que les oiseaux vont survoler sept vallées ? Oui. Chacune est porteuse d'un symbole ? Absolument, ou d'une étape, en tout cas, spirituelle. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les oiseaux ont énormément de mal à faire ce voyage, qui est un voyage difficile. Et la Hupe, en fait, leur raconte des histoires pour les encourager et pour leur montrer comment ils doivent se comporter à chaque étape de la voie. Et en fait, l'essentiel de l'ouvrage, ce sont ces histoires dans l'histoire. On continue à faire le voyage avec vous, parce que vous les accompagnez avec une nouvelle traduction. Il paraît que la précédente remontait au XIXe siècle, et qu'elle était truffée d'erreurs. Mais pour vous, c'est en quelque sorte qu'une oeuvre à laquelle vous avez toujours pensé, dans laquelle vous étiez imprégnée depuis l'adolescence. Oui, oui, absolument. C'est-à-dire que c'est une oeuvre, déjà, que tout persan, enfin, toute personne, de langue persane, lit à un moment ou à un autre de sa vie. C'est un passage obligé, un grand classique. Mais c'est aussi un livre qui m'est particulièrement cher, parce que c'est un livre qui nourrit aussi tout le cheminement personnel qu'on peut avoir dans sa propre vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cheminer, qu'est-ce que c'est qu'avancer, qu'est-ce que c'est que s'épanouir sur le plan spirituel. Et cette oeuvre donne énormément de clés sur la manière... Vous avez pensé à tel ou tel oiseau dans votre propre vie. Absolument. Vous connaissiez Attar, le poète ? Oui, je crois que tous les égyptiens le connaissent très bien. C'est un des plus grands poètes. J'ai lu le texte en arabe. C'est un texte formidable. C'est un texte qui... C'est un texte pilier du soufisme. On ne peut pas réellement apprendre le soufisme sans lire ce texte. Ce texte aussi est un texte de chemin. C'est notre chemin pour nous comprendre nous-mêmes. C'est un texte religieux ? Non. Spirituel ? C'est un texte spirituel. Oui, spirituel, pas religieux. Et là, c'est Anvar qui donne sa force poétique à Attar. Alors, qui est Attar ? Parce qu'il faut d'abord le découvrir. Qu'est-ce qu'on sait de lui ? On dit que c'est un des grands poètes mystiques de l'islam d'Orient. Le monde le connaît, d'après ce que vous dites. Qui est Attar ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Alors, Attar, au départ, son nom veut dire apothicaire ou parfumeur. Donc, quand on était apothicaire, on était aussi un peu médecin, on était aussi spécialiste des parfums. Et il dit de lui-même qu'il est un parfumeur. Mais souvent, il l'entend dans un sens métaphorique. C'est-à-dire qu'il dit que son œuvre parfume le monde entier et qu'en même temps, il est le thérapeute de l'âme et qu'il permet à chacun, évidemment, de se guérir lui-même. Encore une fois, on voit le lien avec ce qui a été dit avant en d'autres, évidemment, dans un autre contexte. Mais oui, donc c'était probablement aussi un maître spirituel. Et c'était surtout, c'est surtout le premier grand poète persan de la mystique persane. C'est-à-dire, c'est le premier à avoir utilisé les techniques poétiques, si j'ose dire, les genres poétiques, pour exprimer des idées spirituelles et pour exprimer ce qu'il appelle lui-même l'inexprimable. Et très souvent, il dit, je ne sais pas pourquoi, j'essaye de vous dire quelque chose qui, de toute façon, est indicible. Et j'essaye de vous faire voir quelque chose qui est invisible. Mais il y arrive, évidemment, magistralement. Alors, les oiseaux vont survoler cette vallée, cette étape de l'initiation spirituelle. Je lis sept niveaux les plus intimes de l'âme humaine. Pourquoi toujours le chiffre sept ? Eh bien, parce que le chiffre sept a toujours été, évidemment, un chiffre sacré. Attar fait allusion au tout début de son œuvre, au fait que Dieu a créé le monde en six jours et puis il s'est reposé à la septième. Et c'est vrai que la septième étape, c'est celle de l'anéantissement. Donc, ça correspond aussi... C'est-à-dire l'anéantissement, le moment où on rejoint le tout. Absolument. C'est-à-dire qu'on devient soi-même rien, on ne s'éprouve rien et c'est à ce moment-là qu'on peut rejoindre évidemment le tout. Les oiseaux ressemblent aux hommes, tous, apparemment, ne parviennent pas à arriver là où ils veulent aller. Eh oui, bien sûr. Ils ont tous des attachements, des angoisses. Et alors, qui veut réfléchir et rêver peut alterner la lecture des poèmes d'Attar à partir de votre traduction qui est éminemment poétique et une visite au nouveau département des arts de l'islam au Musée du Louvre. Ils comprenaient, je pense, la civilisation persane du XIIe siècle avec les objets, la recherche de la beauté et puis l'environnement humain et pas seulement poétique. Ce qui m'a frappé, c'est que dans le Cantique des oiseaux, le corbeau est un oiseau sage. Oui, absolument. Le corbeau n'est pas du tout considéré comme un oiseau de mauvaise augure en Orient. Et qu'est-ce qu'il leur dit quand il s'adresse à eux ? Alors là, c'est la huppe qui s'adresse à eux, mais le corbeau fait partie des animaux qui sont considérés comme porteurs souvent d'une certaine forme de divination. C'est-à-dire que le corbeau voit à l'avance les événements tels qu'ils vont se dérouler. Les poèmes sont illustrés par 207 miniatures, Persane, Turc, Kando Pakistanet, d'Afghanistan. Où les avez-vous trouvés ? Alors, c'est un travail qui a été fait en particulier par les équipes de Diane de Célier qui ont fait vraiment un travail formidable. On les a trouvés à peu près là où on a pu, c'est-à-dire à la fois dans les musées et dans les collections privées. Il y a une image particulièrement émouvante parce que c'est une photo qui nous reste d'une miniature qui était dans le musée de Herat que Roland et Sabrina Michaud avaient photographié. On n'a plus retrouvé l'original. Est-ce que ça a été détruit sous les bombes ? Est-ce que ça a été volé ? En tout cas, c'est une image particulièrement émouvante puisqu'il ne nous en reste que la photographie. Et c'est comme par hasard l'image d'une dame de beauté, d'une femme à moitié dévoilée dans toute sa beauté. Traduire, c'est aussi réinventer, non ? Je ne dis pas qu'on réécrit, mais comment faites-vous pour neuf siècles après Attar retrouver, j'ai un peu feuilleté, des jeux de mots, l'humour, le sens et la force politique ? Alors là, ça m'intéresse beaucoup de savoir où ça se passe au niveau du cerveau, mais j'ai l'impression que ça se passe aussi beaucoup au niveau du cœur si tant est qu'on puisse séparer le cœur du cerveau. Oui, il faut vraiment s'imprégner de l'œuvre, mais pas que de l'œuvre. Je vous dirais que pour traduire Attar, j'ai lu énormément de Victor Hugo parce que je me suis dit il faut que je me mette dans ce qui fait la poésie française. Donc, j'ai choisi de lire beaucoup de poésie française pour justement rendre quelque chose de la beauté et de la saveur de ce texte parce qu'un poème, ce n'est pas de la prose. Un poème, c'est une musique, c'est quelque chose qui vous emporte, c'est quelque chose qui vous enveloppe et quelquefois, Attar lui-même le dit, je ne peux pas vous dire les choses dans un traité de philosophie, mais je peux, par la poésie, vous donner à entendre quelque chose de cette musique et à humer quelque chose de ce parfum. Donc, qu'il a fallu beaucoup travailler sur le français. Vous avez mis à traduire ? 4 ans. 4 ans. Attar et Anvar veulent-ils nous chuchoter que chacun de nous est aussi un oiseau ? Oui, chacun de nous est aussi un oiseau, certainement, et même plus, en chacun de nous, il y a des dizaines d'oiseaux qui ne demandent qu'à s'envoler. Et c'est notre trésor. Ils sont des trésors. Ils sont des trésors. Ils sont des trésors.